Bonjour à tous, c'est Kronos, bienvenue dans la caverne de l'Oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot et un tirage professionnel. Aujourd'hui, oui, j'ai reçu ce jeu-là hier. Alors, c'est un tarot, The Unofficial Office Tarot. Voilà, le tarot non officiel du bureau, en fait, en gros. C'est un jeu qui est très spécifique au monde du travail et particulièrement dans les entreprises avec pas mal de partenaires professionnels, beaucoup de bureautiques. Voilà, là, vous avez la carte du fou, l'arrière avec ici des tasses. Voilà, donc endroit envers possible. Le fou ici avec le petit chien. Alors, j'ai baissé un petit peu la persienne parce que j'ai beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors, je vais vous le mettre au mieux, voilà, pour que vous ayez les détails. Donc, c'est un petit peu éloigné, mais ça évite que je mette la carte en contre-jour. Sinon, vous voyez, on perd de la résolution. Oui, j'aime le travail bien fait. Allez, donc vous voyez, c'est un jeu assez sympa. Moi, j'aime bien le graphisme, mais je n'aime pas la thématique. Mais je l'ai acheté pour la chaîne, tout simplement parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa, deux fois, de diversifier un petit peu les thématiques, de faire sur le boulot, de faire sur l'amour et de faire sur les choses assez pragmatiques de la vie. Donc, l'amour, les relations et le travail, ça en fait partie, voilà. Alors, même si ce monde est un petit peu trop stéréotypé et normé pour moi, je comprends parfaitement qu'il faut aborder ce sujet-là pour le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça concerne, tout simplement. Alors, pour le jeu de l'amour, je ne l'ai pas encore forcément. J'ai un jeu assez sentimental, mais je crois que je vais bientôt acheter le jeu de Magic Luna, quelque chose comme ça. Elle est assez girly, assez avec de l'amour, donc je vais varier les plaisirs. Mais je vous avoue que moi, les jeux très thématiques, ça me pose problème, parce que c'est trop spécifique. C'est trop normé, ça ne va pas, moi, ça ne va pas. L'ermite, même dans l'ermite, bon, à la limite, l'ermite, je m'y retrouve. Seul avec ses cartons en train de réfléchir, avec la lumière intérieure, on est OK. Là, la petite mascotte, alors, ça respecte quand même bien le Rider-Waite. Voilà, soyons très, très clairs. Le Rider-Waite est respecté. En plus, vous avez en bas un petit encart avec le nom de la carte. Ça, c'est super, ça permet de mémoriser les cartes. Le pendu, ici, vous voyez, il est en train de renverser sa soupière, là. Mais il est tranquille, on a bien le Rider-Waite respecté. Vous avez la jambe, ici, qui forme un triangle en posture de relaxation. Voilà. La morge, alors la morge, je la trouve très, très jolie. Voilà, très, très belle. Et vous voyez, vous avez des petits symboles autour. Moi, c'est sympa. Je trouve que ça agrémente un petit peu la carte. C'est genré. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, il y a des personnes de couleur. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. On peut aussi aller chercher la personnalité des individus sur les cartes. Les expressions faciales sont bien mises en avant. Donc ça, j'aime beaucoup. Là, on sait que la pile de carton va lui tomber dessus. Donc, on sent bien qu'elle a peur, quoi. Là, on ne sait pas trop. Elle a peut-être peur ou elle est peut-être contente. Mais là, on sent qu'elle a peur, quand même, avec la tour qui s'effondre. La star, voilà. La coqueluche du bureau, celle qui arrosse les plantes. J'aime beaucoup. Bon, il me fait rire, quand même, ce jeu. Il me fait rire, quand même. Même si je ne m'y retrouve pas, parce que, voilà, la thématique ne me parle pas des masses. Mais je le trouve joli. Au niveau des couleurs, bonne matière, bonne épaisseur de carte. Je l'ai reçu rapidement, je crois, en une semaine. Moins d'une semaine, voilà. Je l'ai acheté sur Amazon, moins d'une semaine. Là, j'ai mon petit chat blanc, ici, avec le jugement. Bon, c'est un jeu, voilà. Ça peut être sympa pour les tirages pro. J'avoue, j'avoue. Et c'est un abonné qui m'avait demandé s'il y avait des jeux spécifiques pour l'amour et pour le professionnel. Je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'en avoir un ou deux, voilà, pas plus, pour le travail. Et un ou deux, pas plus, pour l'amour. Mais oui, moi, vous savez, je suis un célibataire en durcie. J'adore ma solitude, voilà. Je suis un véritable ermite, pour le coup. Le 3 de bâton. Alors, il fait classe, voilà. Il y en a qui font vraiment classe. Là, vous voyez mon petit chat qui passe derrière, tranquille. Elle fait sa vie, elle fait sa vie de chat. Pendant que moi, je fais ma vie de cartomancien. Alors, je partage avec vous les jeux, voilà. Je vous donne mon ressenti. Bien sûr, ce n'est qu'un ressenti personnel. Peut-être que ce jeu va vous parler à fond, voilà. Et que ça va vraiment être votre truc. Peut-être que pas du tout, voilà. Moi, je suis un peu mitigé parce qu'en fait, par empathie, j'essaie de vous faire plaisir. Voilà, donc je me dis, ce jeu-là, ça valait la peine de l'avoir dans ma petite collection pour vous faire des tirages pro. Vous dire, tiens, aujourd'hui, au bureau, il va se passer un petit peu ça. Les énergies vont être comme ça. Bah oui, puis je fais du papotage. On voit que je ne suis pas inspiré par les cartes. Je ne vous dis pas, waouh, c'est magnifique, c'est un coup de cœur. Non, c'est un jeu professionnel. Voilà, le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Ou alors, il faut un travail plaisir qui nous permet de ne pas avoir l'impression de travailler. Bah là, vous voyez le disque de bâton. Là, il a l'impression de travailler. Il en a plein le dos. Il n'a qu'une envie, c'est de jarter la personne qui lui pompe de l'énergie derrière. Mais barre-toi. Mais barre-toi. Laisse-moi respirer un peu tranquille. En plus, il y a des détails. Le monde est le meilleur des patrons. Voilà. Il est marqué en gros World's Best Bust. Ou alors, le meilleur patron du monde. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Ici, vous avez le page de bâton. Alors là, on dirait qu'il défend un petit peu ses cactus. Il est avenant, il est charmant, il est jeune. Voilà, donc c'est un page. Ça, ça va. Là, on a un chevalier qui est un petit peu plus âgé. Et je trouve qu'on reconnaît bien quand même la typologie. Donc ça, c'est sympa. Mais j'ai du mal, par empathie, à me projeter dans le jeu. Avec les personnalités, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas parce que ça manque d'expression. Loin de là, il y a beaucoup d'expressions. Mais c'est vraiment parce que la thématique me rebute. On sent, hein ? On sent l'antisocial, le non-conformiste, etc. Quand j'explique ce jeu. Mais bon, vous savez comment je suis. Moi, j'ai un grand cœur et tout. Mais le bureau, pour moi, c'est l'enfer. Là, il est content, il jongle. Il est concentré. Je me demande déjà ce que ça va faire comme tirage à la fin. Très sincèrement. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être ? Mais je vais y arriver. Parce que le monde du travail, je connais. Je connais, bien sûr. Allez. On accélère un petit peu. On accélère un petit peu. C'est un tarot, 78 cartes, 22 arcades majeurs, 56 arcades mineurs. Voilà. Et puis, bon, je n'ai pas vraiment de sympathie pour ces gens-là. Le monde du travail, pour moi, c'est toujours un côté factice. Un petit peu avec des faux self et tout. On se met en avant pour attirer les faveurs du patron, etc. Pour montrer qu'on est le meilleur. Et du coup, c'est vrai que c'est ça. Ça me rebute, en fait, ce monde. Moi, j'aime la nature. J'aime le côté naturel des gens. Quand je vois leur potentiel humain se développer. Quand je sens que c'est naturel. Ça, j'aime. Ça, ça me touche au cœur, directement. Ce n'est pas dans le monde professionnel que je vois le plus souvent ça. Ça m'arrive de voir des gens vraiment naturels. Mais c'est assez exceptionnel. Je vois les postures. C'est ça, mon problème. Je vois les postures. Un problème sans être un problème. Puisqu'en même temps, j'ai une lecture fine des situations, des interactions sociales. Voilà. Donc, les coupes, les tasses à café. Bon, ça, c'est assez sympa. J'aime bien. Allez. J'accélère un petit peu. Comme ça, on se fait une vidéo pas trop longue sur ce jeu-là. Après, je vous ai dit, il est de bonne qualité. Franchement, s'il vous intéresse, rapport qualité-prix, très, très bien. Par contre, je n'ai pas trouvé de petits bouquins avec. C'est un Rider-Waite classique, j'ai envie de dire. Donc, si vous connaissez les significations du Rider-Waite, vous vous y retrouvez. Et après, vous avez aussi l'imagerie qui vous permet vraiment de pouvoir vous projeter également. Donc, voilà. Moi, qu'il n'y ait pas de livre, ça ne me gêne pas. Mais par contre, ça peut se gêner pour quelqu'un qui débute avec le tarot. Le tarot Rider-Waite, pas le tarot de Marseille. Alors, l'as d'épée, là, on a la coupe ici. La coupe du meilleur employé du mois, je ne sais pas. Nouvelle idée et mentale claire. Voilà. C'est ce qui est écrit sur la coupe ici, en anglais. Les épées. Le 3 d'épée. Alors, normalement, c'est la peine de cœur. Là, elle se fait attaquer par une chauve-souris. Il est marrant, ce jeu, en fait. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux. C'est ça, le truc. Ah là là. Le 5 d'épée. La stratégie. Avec un perdant derrière. Le 6 d'épée. La victoire. C'est s'éloigner du danger. Alors, vous voyez, là, s'éloigner du danger, c'est s'éloigner de l'entreprise. Alors, quelque part, sur celle-là, je m'y retrouve. Voilà. Avec mon 6 d'épée. Allez, victoire. On part. On s'éloigne du danger, là. On s'éloigne de l'ennui de ce bâtiment, là. Mon 7 d'épée, là, d'un peu fourbe. Elle a un regard. Alors, je ne sais pas si vous allez savoir le voir, mais... On voit qu'elle est fourbe. Je vous ai dit, il y a beaucoup de lumière, mais on voit qu'elle est fourbe. On voit que c'est une stratège. C'est une carriériste. Là, on sent la carriériste. Le désespoir, voilà. Le cauchemar. La situation inextricable. Là, ce n'est pas planté dans le corps des gens, mais c'est planté sur une affiche. Il y a une alliance qui est au niveau des épées, comme si l'alliance professionnelle était rompue. Vous voyez ? Là, on a une affiche présentant, je pense, des partenaires professionnels. Alors, je n'arrive pas à lire parce que c'est écrit en petit. Mais derrière, c'est... C'est le nom de la société. Voilà. Après, ce n'est pas fait pour être lu, là. C'est du décorum. Mais on voit que c'est une société et que là, il y a une rupture, il y a une fracture entre le partenariat. Celui-ci, j'aime bien. Voilà. J'aime bien celui-ci. Ça pourrait me représenter un petit peu. Quand j'ai envie de m'habiller en costume. Voilà. Quand j'ai envie. Alors, pas souvent. Pas souvent, les amis. Alors, hop. On continue. La reine. Et le roi, avec les petits ballons de foot. Voilà. Et vous avez cette carte-là. Je ne sais pas ce que ça raconte. Parce que c'est en anglais et que j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de le lire. Puis c'est petit. C'est en anglais. Puis ça ne raconte pas les cartes. Donc, ça ne m'intéresse pas. Allez. On fait un petit tirage. On capre. Donc, elle se mélange bien. Bonne qualité. Ça, je vous l'ai dit. Allez. Roux de fortune. Professionnellement, il y a des choses qui bougent. Donc, il y a des colères au bureau. En même temps, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui se sentent bien. Il y a des personnes un peu médisantes qui surveillent les autres. Donc, le bureau, il y a des hauts, il y a des bas. Les choses évoluent pas mal au niveau professionnel. Voilà. C'est ce que nous dit cette carte ici. Donc là, je vous donne, par contre, le ressenti que j'ai sur la carte. Là, je me mets dedans comme pour un vrai tirage. Donc, c'est un vrai tirage. Ici, j'ai l'ermite. J'ai la personne qui est un peu reclue, mais qui est réfléchie. Qui travaille de façon consciencieuse, mais qui n'a peut-être pas la méthode des autres personnes. Avant de se mettre au travail, elle réfléchit, elle planifie, elle met en lumière. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est pas utile ? Est-ce que c'est judicieux de faire ta travail ou pas ? Là, j'ai la force. Ici, j'ai une mascotte. Donc, j'ai bien quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui est peut-être même représentant de la société dans laquelle vous travaillez. Alors, là, ça devient intéressant. Voilà. Ça devient intéressant quand on commence à faire de l'interprétation et qu'on rentre dans un sujet bien concret. Pour moi, là, j'y trouve de l'intérêt à ce jeu. Ici, avec mon 6 de Pentacle, un collègue va être généreux avec vous ou vous allez être généreux avec un collègue. On me parle de partager les ressources, les informations, les méthodes de travail. Ici, avec cette carte. Le roi d'épée, c'est le patron, mais pas forcément. Ça peut être aussi une personne qui maîtrise son sujet. C'est une personne experte dans son domaine. Si vous travaillez en comptabilité, c'est la personne que vous jugez la plus experte dans le domaine de la compta. Si vous travaillez dans le social, si vous travaillez à l'éducation nationale et tout ça, c'est pas forcément le chef. C'est plutôt la personne qui maîtrise. Voilà. Le roi, c'est la maîtrise. Après, ça peut être aussi celui qui porte la couronne. Bien sûr, ça peut être le chef. Et c'est à vous de voir dans le tirage comment ça s'insère. Et puis, en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc là, il y a des hauts, il y a des bas. C'est à vous de savoir si vous êtes en haut ou en bas pendant la situation. Peut-être quelqu'un qui va vous aider si vous êtes en bas. Ou alors, si vous, vous êtes en haut, vous allez peut-être aider quelqu'un qui est en bas. Voyez ? C'est à vous de réfléchir à la façon dont vous travaillez. C'est planifier. C'est mettre en place des plannings, des méthodes. Simplifier. Mettre des formules dans l'Excel, par exemple, pour aller plus vite. Faire des trames déjà toutes faites. Vraiment travailler de façon intelligente avec l'ermite. Et remettre en question aussi vos valeurs professionnelles avec cette carte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit avec ce petit paquet qui est sorti ? On me dit roi de coupe, as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée et 4 d'épée. Alors, oui, le jeu, je viens de le mélanger. Donc, il n'est pas encore super bien mélangé. Super bien câplé. Ici, avec mon roi de coupe, on nous dit de maîtriser les émotions. On a quelqu'un qui présente bien. Peut-être un commercial, ici. Quelqu'un dans les ressources humaines. Le roi des émotions, c'est aussi les ressources humaines. Ça peut être un chef comme ça peut être un expert. C'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles idées. Ici. Alors, pour moi, ici, cette suite, si je la prenais telle qu'elle, ça serait quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, qui vous apporte des nouvelles idées, qui vous apporte ses lumières pour choisir. Vous avez peut-être envie d'une reconversion. Et là, vous devez aller vous diriger vers cette personne-là qui va vous apporter une nouvelle façon de penser, un nouvel éclairage au niveau mental pour éclaircir votre situation. Parce que, pour l'instant, vous avez le cœur brisé. Vous ne vous sentez pas bien à votre travail. Le 3 d'épée, ici. Vous avez besoin de repos. Avec le 4 d'épée, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du repos. Vous êtes peut-être en burn-out parce que là, ça ne va plus au travail. Il y a peut-être eu des conflits ou le travail a perdu de son sens. Et donc, du coup, on vous conseille d'aller voir peut-être quelqu'un pour faire une redirection. Donc, les RH ou alors un bilan de compétences, par exemple. Bon, ce jeu, pour le professionnel, est très, très bien. Moi, sincèrement, je n'y trouve rien à redire, outre la thématique qui ne me botte pas. Voilà, ce n'est pas forcément ma came. Mais c'est tellement pragmatique et ça touche tellement de monde que j'avais vraiment envie de vous faire plaisir et de pouvoir aborder ces thématiques avec vous. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mélanger un peu mes cartes. Comme ça, je vais avoir un tirage beaucoup plus large. Mais vous voyez, ça s'explique parfaitement. Quand j'avais mon 3, mon 4 d'épée et tout ça, on peut l'expliquer même avec une suite. Alors, les amis, j'espère que ce jeu vous plaît parce que voilà, je l'ai acheté pour vous. Sincèrement, je ne l'ai pas acheté pour moi. Après, je m'en servirai peut-être pour moi. Je ne serai pas à vous dire. Mais moi, je suis plutôt branché tarot classique. Voilà, un beau tarot avec des belles couleurs, des thématiques que j'aime bien, avec des chats, avec des animaux ou alors avec un côté un petit peu féerique. Voilà, j'aime bien. Le côté sombre aussi, j'aime bien. Mais celui-là, complète bien. Je suis quand même assez satisfait de mon achat. Et je vais vous confier un petit secret. J'ai commandé un tarot, une pépite avec des loups dedans. Toute la famille des épées, il y a des loups dedans. Et oui, mes petits loups, je pense à nous, je pense à vous. Voilà. Puis, je me fais plaisir au passage. Alors, oui, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Faites ce que vous aimez. Mais vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Alors, allons-y. On se fait un petit tirage en croix pour ce jeu-là. J'ai envie d'un petit tirage en croix. L'énergie centrale, s'il vous plaît. Allez, énergie centrale. Qu'est-ce que j'ai en tête professionnellement ? Voilà. Celle-ci. Un petit tirage en bonhomme. Qu'est-ce que je dois mettre ? Trop de cartes pour cinq. Alors, j'avais le diable. Potentiellement, ça sera un tirage, je pense, si on n'est pas bien au boulot. Si on ne se sent pas bien au travail. Alors, à gauche. J'ai ma gauche et j'ai ma droite. OK. Je prends ma gauche, je prends ma droite. Ce qui va dans le sens et ce qui va à contre-sens de ma question. Donc là, moi, je veux un conseil professionnel. Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Alors, vous faites vos cinq cartes. Vous pouvez recouvrir par la suite. Il n'y a aucun problème. Alors, on me dit, burn-out, ras-le-bol ici du boulot. Il y a un choix à faire, à mettre en place. J'ai une victoire avec mon six de bâton. Voilà. Donc, au final, victorieux. Je vous le mets à l'endroit. Donc, vous serez victorieux. Ça, c'est l'énergie centrale. Vous serez victorieux. Alors, vous en avez marre du boulot. Là, on parle d'un burn-out professionnel. Vous en avez plein d'eau. Prenez un nouveau départ. Sauter vers l'inconnu. Alors, pas forcément sans plan B. Vous voyez, vous avez le chien ici qui essaie de rattraper quand même le maître. Là, c'est un nouveau départ. Faites un bilan de compétences. Ou alors, créez votre entreprise. Ou changez carrément de boulot. Faites une formation. Vous pouvez sauter dans l'inconnu. Ou alors, vous pouvez préparer le saut. Bien sûr. Mais on vous invite quand même au changement. Un nouveau départ professionnel ici. Suite à un burn-out ou un ras-le-bol dans votre boulot actuel. La carte que vous devez mettre en mouvement ici. C'est celle qui est en bas pour moi. Du coup, elle est en haut pour vous. Mais là, c'est bien la carte qui est en bas. C'est qu'est-ce que vous devez mettre en place ? Vous devez prendre une décision. Avec le 2 d'épée. Faites un choix. Voilà. Alors, le choix peut être éclairé ou non. Vous avez les yeux bandés. Vous avez peut-être peur de choisir parce que vous ne savez pas ce que ça va donner de vous lancer dans une autre activité. La vie est un jeu, mes amis. La vie est un risque permanent. Alors, des fois, le risque est réel. Des fois, le risque n'est que social. Eh bien, j'ai envie de dire, lancez-vous. Vous avez quand même cette carte-là. Et après, ce que j'avais en tête, j'avais un 8 de bâton. Je veux que ça bouge rapidement. Voilà. Je veux du mouvement. Je veux une mutation. Je veux vraiment changer de boulot rapidement. C'est ça que j'ai en tête. Quand j'ai cette carte-là, c'est ça qu'on a en tête ici. Donc, changer de travail rapidement. Suite à un burn-out, ça sera une victoire pour vous. Lancez-vous avec plan ou sans plan. Voilà. En consultant peut-être un RH. Ou alors, si vous ne voulez pas consulter un RH, faites un bilan de compétences. Vous y avez droit dans les formations. Vous avez le droit au bilan de compétences. Et à la validation des acquis. V-A-E. Validation des acquis d'expérience, il me semble. Alors, on continue. Donc, moi, ici, j'ai un ras-le-bol. Voilà. Le côté négatif est là. Le côté positif, c'est que je peux recommencer. Je peux recommencer dans autre chose. Là, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai trois cartes qui sortent. On me dit deux de pentacle, cinq d'épées et six d'épées. Alors, six d'épées, pour moi, ici, ça serait soit ici, soit ici. C'est le fait de s'éloigner de l'entreprise dans laquelle vous n'êtes pas bien. Alors, moi, j'ai envie de dire, je vais la mettre ici. M'éloigner de l'entreprise qui n'est pas bonne. Pourquoi je la mets ici ? Parce que l'entreprise, elle est là. Elle est en train de vous bouffer votre énergie. Et là, vous voulez partir. Donc, je mets mes deux cartes qui vont dans ce sens-là. Vous voyez, elles vont vers le même sens. Ce qui me permet, en fait, de me dire, je m'éloigne de l'entreprise. C'est ça qui va créer ma victoire. Je dois jongler avec l'argent. Alors, je dois jongler avec l'argent. Je vais la mettre au niveau du choix. Parce que là, j'ai un deux et là, j'ai un deux. Alors, oui, c'est un tirage très, très intuitif. Donc là, pour le coup, j'ai un choix. Mais le problème, c'est que financièrement, j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes traites. Voilà, mes impôts, mes factures, ma nourriture, etc. Donc, c'est un choix coordonné. Je me demande comment je vais jongler. Il faut que je sois stratégique. Alors, ici, avec le 5 d'épée, il faut que je sois stratégique. Là, quelque part, il y a des gens qui vous bouvent votre énergie. Et c'est une stratégie. Peut-être des gens un petit peu énergivores. Des flémards, ou alors des gens pas très rapides à la détente. Et des choses comme ça. Ou alors un patron un petit peu trop sur votre dos. Et quelque part, c'est à votre dépens. Bon, alors, si je continue ici le tirage de cartes, celle-ci vient de faire un petit saut de cabriole. J'ai le diable, ici. Donc, j'ai bien une confirmation de ce qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas, c'est que vous avez une personne toxique qui travaille avec vous. Ou alors, vous travaillez pour une personne toxique. Voilà. Peut-être votre employeur. Ce qui explique votre ras-le-bol, ici, sur ce côté-là. Le chariot, la victoire, ici. J'ai quand même mon 6 de bâton, victoire. Ici, j'ai encore une victoire avec mon chariot. Par contre, ça nécessite de mener votre attelage là où vous voulez aller. Donc, formation, validation d'acquis et d'expérience, et bilan de compétences. Formez-vous. Cherchez à partir, vous serez victorieux. Vous allez gagner dans l'histoire. Ensuite, ici, avec mon 10 d'épée, mettez fin à votre contrat avec l'employeur pour lequel ça ne va pas. N'hésitez pas à rompre, en fait, ce contrat. Là, vous voyez, on a un 10 d'épée. On met fin à quelque chose, à une alliance. Vous avez l'alliance qui est là, juste sous mon doigt. Vous avez une petite alliance. Elle est discrète et elle m'a attiré l'œil. C'est bien l'alliance professionnelle qui ne vous convient pas. Eh bien, sortez du lot. Mais faites-le rapidement, parce que ça vous bouffe l'énergie. Peut-être des pensées envahissantes par rapport à votre travail. Ici, page de coupe. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les émotions. Ça joue sur vos émotions et vous n'êtes plus maître de vos émotions. Des pensées peut-être envahissantes par rapport à votre travail. Donc là, ça me parle de burn-out. D'or à le bol, de perte de sens de travail. Alors, comme dit-on ici, la reine de Pentacle peut-être négocier une prime de départ. Une rupture conventionnelle. Voilà. Comme ça, vous partez avec de l'argent. Vous ne partez pas sans rien. Ça peut s'envisager. Voilà. Donc, c'est un petit tirage comme ça. Je pense que je vais acheter un deuxième jeu professionnel en plus. Pour pouvoir le compléter. Je l'ai trouvé sur Etsy. Mais alors, je vous avoue, je ne me rappelle plus le prix. Et comme ce n'est pas forcément une de mes priorités, le travail en bureau. Je vous avouerai que je n'ai pas envie de mettre trop cher dedans. Voilà. Tout simplement. Il faut dire ce qui est. Il y a des jeux, ça ne me gêne pas de mettre 60 balles dedans. Il y a des jeux, 10 euros, c'est trop. Voilà. Fonctionnez avec votre cœur. Pour les cartes, les amis. Fonctionnez avec votre cœur. Alors, c'était la présentation du Unofficial Office Tarot. Avec, en même temps, un petit tirage sur le burn-out. Et sur l'envie de changer de boulot. C'était Kronos, le troubadour des cartes. Les cartes ont encore une fois chanté. Moi, je suis content. Alors, j'espère qu'elle a chanté pour des personnes qui en ont besoin. Voilà. Vous êtes peut-être en période de remise en question. Vous avez peut-être des pistes dans ce tirage. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une présentation un petit peu atypique. Parce que je vous ai dit le sujet. Voilà. J'étais comme chi, comme chat. J'étais un petit peu mitigé sur ce jeu-là. Mais ça me fait tellement du bien de pouvoir vous faire plaisir avec un jeu. Et de pouvoir peut-être vous dépanner. Vous donner des pistes de réflexion sur une situation qui vous bloque au travail. que ça valait la peine. Oui. J'avoue. Je suis quand même content de cette présentation. Je suis quand même content de ce tirage. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à rejoindre le clan des loups. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Abonnez-vous. Welcome, les amis. Et pour les gens qui me suivent depuis, pour certains, longtemps. Un grand merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre bienveillance. Merci pour les abonnements, pour les likes, les pouces et tout ça. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501